Aux côtés de son homologue de la province du Olomami, Isabelle Yumbakalinga, la gouverneure du Lalaba s'est envolée ce mardi 20 décembre 2022 à Bandaka, dans la province de l'Équateur, afin de prendre part à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo sous les auspices du président de la République, Félix Tisekedi. Quelques membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et de son cabinet, ont fait les déplacements de l'aéroport pour les accompagner. Fifi Masuka Saini dit laisser la province entre les bonnes mains des membres de son équipe gouvernementale pour continuer les travails déjà entamés, suivant la ligne tracée par les chefs de l'État, celle d'échanger l'image du Lalaba. Que je sois là, que je ne sois pas là, les affaires de l'État continuent. Donc c'est dans la sérénité que nous sommes en train de partir pour aller voir le président de la République traiter le problème de notre République. La chef de l'exécutif provincial en a profité pour lancer un message de paix, d'unité et de vœux à tous ses administrés en cette période de festivité de fin d'année. Joyeuse fête de Noël, que l'éternel Dieu bénisse toute la population de la province de l'Oulapa, toute la population de la province de l'Oulmanie, ainsi que toute la population de la République. Que Dieu continue à nous bénir, à combattre la guerre qui est à l'Est, à être avec nos vaillants soldats pour que la trompette puisse sonner et que le mur puisse tomber. Comme nous l'avions dit, nous allons gagner. Parmi les points inscrits dans les cahiers des charges de la province que porte Fifi Massouka a signé à ses assises, il y a l'interdiction d'exportation des TFM suite à son contentieux avec la Gécamine. Ce qui affecte énormément les recettes de la province du Cobalt.